bien évidemment que l'équipe de France même s'ils jouent la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne ils n'auront rien à envier à ces sélections-là et ils doivent jouer avec beaucoup d'ambition alors je veux bien que les phases de poule ne veulent rien dire maintenant on va quand même analyser ce qu'on a vu sur les trois premiers matchs et moi au-delà même du management et je voulais rajouter ça, c'est que moi je trouve que Deschamps s'est trompé sur beaucoup de choix c'est-à-dire que si on regarde les trois compositions d'équipe, la première le duo Thuram-Mbappé cette fameuse double animation là, où Thuram doit prendre les patins d'Mbappé j'ai pas trouvé ça pertinent pour l'équipe, sur le deuxième match, moi je répète mais je pense qu'il fait cette animation à quatre, qui a plutôt fonctionné défensivement et offensivement aussi les gens te diront qu'il s'est procuré des situations mais pourquoi il fait ça ? Parce que il est frileux dans son choix de mettre Barcola parce qu'il a peur, mais je rappelle il y a Deschamps, alors il y en a qui diront peut-être que c'est pas de la même valeur que ces joueurs là n'ont pas la même valeur que Barcola, peut-être et sûrement, mais il a quand même lancé Pogba et Varane sur un match contre l'Espagne au stade de France en qualif pour une coupe du monde ou pour un euro, je n'ai plus le souvenir il a quand même lancé Mbappé sur une coupe du monde 2018, si tu peux pas mettre Barcola contre les Pays-Bas troisième de ta poule, ou même le faire rentrer sur les 20 dernières minutes, il y a quand même un problème la question de Chouameni, je répète pour moi c'est parce qu'il y aurait eu des soucis dans le management et qu'il le met, parce que bon, Chouameni, champion d'Europe avec le Real Madrid, bon j'ai mis Kante sur le premier match, il était pas à 100%, faut que je l'intègre, la même chose pour le troisième match il sort Griezmann pourquoi ? Parce que pour moi je suis persuadé que son analyse, c'est que Griezmann n'est pas bon sur les deux matchs, il faut que je fasse un électrochoc comme il avait fait un petit peu à l'Euro 2016 mais, comme Kante a été monstrueux au poste de numéro 8 sur les deux premiers matchs, il pense que Kante, à la place de Griezmann, il pourra faire le boulot de Griezmann sauf qu'on se rend compte que sur cette composition d'équipe-là, mais Kante numéro 8 numéro 10, c'est plus le même boulot et il se trompe encore une fois, mais le gros problème il a mis là, mais il peut pas penser ça, personne peut penser ça à Walid, mais si si, moi je suis persuadé, c'est qu'il se dit, sur un troisième match contre la Pologne, en plus je mets Barcola, donc je vais mettre 3-6-8 pour bloquer, moi je te dis c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais c'est mon analyse là-dessus, c'est qu'il se dit, bon Kante il est tellement monstrueux là les gars, Griezmann je vais le faire reposer, sauf que le problème c'est que si tu perds Griezmann, comme l'a dit tout à l'heure Florent si tu perds Giroud, même si Giroud je suis un peu plus nuancé on en parlera après, ça commence un petit peu à faire beaucoup sur tes cadres et surtout, ce n'est pas des choix payants ce n'est pas des choix payants quand Barcola, j'aurais bien aimé qu'il le prépare les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas quand tu vois que, en fait c'est à la carte il y a des joueurs qui jouent parce qu'ils sont meilleurs mais il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité quand tu vois que Dembélé il fait 2x90 minutes et 1x80 minutes c'est pas normal par rapport à son niveau de jeu c'est pas normal par rapport à son niveau de jeu et même comment il termine le milieu de terrain ? le milieu de terrain il termine avec Fofana, Kamavinga, Griezmann les 20 dernières minutes vous avez vu les 20 dernières minutes contre la Pologne ? mais ça a été ridicule au milieu de terrain on a été transpercé de partout et à un moment donné on est plus proche d'un 2-1 polonais qu'un 2-1 français mais c'est de la faute à qui ça ? c'est de la faute à Deschamps qui encore une fois a fait une lecture de match défaillante oui alors encore une fois ça c'est un peu dur ça lui arrive pas si souvent à Didier Deschamps non je t'ai parlé sur cette compétition là oui non tu dis encore une fois la lecture de match encore une fois par rapport mais après c'est pas nouveau de voir Didier Deschamps tâtonner alors là il le fait peut-être plus que d'habitude en face de poule une compète contre les Pays-Bas elle est défaillante la lecture de match non mais si on n'est pas premier c'est parce que t'as pas voulu aller chercher cette victoire sur les 20 dernières minutes contre les Pays-Bas alors que sur la deuxième mi-temps on est bien meilleur qu'il non c'est pas c'est qu'il l'a pas lu comme toi c'est que lui il a voulu assurer de ne pas perdre face aux Pays-Bas bah c'est bien ça oui non mais non pour moi elle est défaillante parce qu'à la fin t'as pas de première place et t'as un tableau Belgique Espagne ou Allemagne et si on se donne rendez-vous dans 15 jours et qu'on perd contre ces équipes là et bah moi ce match contre les Pays-Bas et sa lecture de match elle me restera là le vrai problème de Deschamps c'est qu'il a du mal à faire jouer son équipe et à l'organiser offensivement donc en fait Deschamps il a fait un crime de lèse-majesté ce qui lui arrive rarement avec son respect des statuts c'est l'histoire Griezmann qui à mon avis est terrible en fait le seul joueur le seul joueur offensif de cette équipe qui peut être le playmaker qui peut faire jouer les Bleus c'est Griezmann d'ailleurs on peut regretter qu'il n'y ait eu qu'une solution à mon avis il n'y a qu'une solution parce que quand on dit Bappé oui non mais Bappé Bappé il démarre quand il a le ballon dans les pieds Bappé quand il est bon il va très vite il élimine quand il a le ballon il fait pas d'appel il veut pas faire pivot devant c'est pas Bappé on joue pour lui mais c'est pas Bappé qui fait le jeu en revanche c'est Griezmann et ça en équipe de France on a eu des bons matchs avec un Griezmann qui a été touché et comme Deschamps il est dans une poule dans sa tête lui alors on peut pas lui reprocher ça il sous-estime pas ses adversaires Deschamps et lui il se dit dès le départ l'Autriche les Pays-Bas la Pologne ça va être compliqué sauf que lui tu le vois dans sa compo déjà dans sa composition de groupe au sens large et lui il commence par bétonner pour être sûr de pas perdre mais en cours de match je suis d'accord mais sauf que derrière tu te rends compte que les Pays-Bas c'est pas si fort que ça sauf que Griezmann dans la composition même dans les premières il est pas touché il touche pas de ballon et donc à partir du moment où Deschamps est comme ça et ben oui effectivement il a fait un truc de dingue il a fait d'un mec dont il a eu l'idée plutôt bonne d'aller le rechercher un Arabie Saoudite à savoir N'Golo Kante en se disant j'espère que ça va le faire à son poste c'est une très belle idée à son poste on savait pas lui il devait aussi avoir un doute sur le physique et tout ça marche et ben il en a fait un meneur de jeu de l'équipe de France Kante c'était le meneur de jeu de l'équipe de France mais je pense Flo parce que les deux premiers matchs comme il se projetait très haut et qu'il était pertinent il s'est dit sur le troisième je peux moi je pense surtout que son problème c'est que n'ayant pas d'idée dans l'animation offensive en dehors de celle de se dire quand on touche Griezmann qui touche Bappé ou à l'époque qui touche Giroud qui touche Bappé ça marche comme il a pas d'autres idées que celle-là Giroud il estimait peut-être à juste titre parce que Giroud il a eu un pépin enfin il a eu un souci d'ailleurs à la fin du premier match que physiquement il était pas au top sur le premier match que Bappé on le sait il est pas au top sur cette compétition que Dembélé a un peu raté tout ce qu'il a voulu effectivement et il avait plus de solution et il a et ce dernier sa dernière compo était un peu une compo panique mais qui aurait pu marcher parce qu'en ayant l'attaque que moi je prenais c'est-à-dire l'attaque 100% Paris il a failli s'en sortir avec un peu plus de création en bas mais pas de création justement le 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 le